Ah j'en pouvais plus j'étais mort de rire ça a giclé même moi j'en ai eu sur mon bureau Salut la TeamShape, j'espère que vous allez bien c'est TimonShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui et aujourd'hui la TeamShape ça y est j'ai fait de la télé, enfin j'en ai refait une il y a trois ans j'avais fait le quotidien avec Anne Barthès, l'année dernière j'avais fait Fort Boyard avec le père Foura et cette année j'ai fait Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna et dans cette vidéo on va réagir ensemble à mon passage en direct sur la chaîne C8 et dans Touche pas à mon poste vous êtes prêts ? C'est parti générique ! C'est comme ça Non mais c'est ouf ou pas ? Non c'est tranquille Mais arrête de s'être tranquille ! Ah la télé, la télé, la télé c'est vrai que en tant que Youtubeur la télé c'est un média qu'on appréhende beaucoup de par le fait que quand on va là-bas on ne contrôle pas du tout notre image et quand j'ai reçu l'email de TPMP pour participer potentiellement à l'émission je me suis dit écoute Thibaut ça fait 7 ans que t'es sur Youtube donc tu vas te challenger un petit peu et tu vas y aller et c'est ce que j'ai fait 1 pouce blanc en bas de la vidéo égale un gros bise au cerveau Let's go ! C'est parti ! C'est là que je vivrai ma meilleure vie Allons j'irai Eh est-ce que le petit Thibaut il s'ambiance pas là quand même hein ? Merci d'être avec nous Ce soir avec nous alors lui c'est une star Oh la ! Thibaut in shape Ça va mon Thibaut ? Merci beaucoup Thibaut c'est un phénomène Il faut le savoir J'ai été gêné j'aime pas recevoir trop de compliments C'est un des mecs les plus suivis en France sur les réseaux Je suis très fier que tu sois avec nous C'est très gentil merci beaucoup J'adore les sportifs j'adore les mecs comme toi voilà qui font attention qui sont sains dans leur corps sains dans leur esprit sains dans leur slip Je vous cache pas que j'avais un peu d'approhension avant d'aller faire l'émission J'avais peur de me faire tacler j'avais peur qu'on me parle encore de thunes encore d'argent en mode combien les youtubeurs gagnent d'argent par mois etc J'avais vraiment peur que ça tourne autour de tout ça Mais dès le début Cyril Hanouna trop cool franchement trop sympa Et du coup le début de l'émission franchement il commençait trop trop bien En plus j'avais un beau sourire avec ma dent pétée là Nan franchement très cool J'en ai profité pour sortir le petit polo team shape Le temple Si vous n'avez pas d'enfant pas internet et que vous êtes plus McDo Capdo Vous ne savez peut-être pas qu'un team pole shape C'est mieux ces vidéos Damn les gens C'est ça Ohlala vieux ce clip Avec ses études de commerce à la Toulouse Business School Thibaut comprend très vite comment fédérer une communauté autour de sa passion pour la muscu 120 kilos des ovés bouchés Et les likes se multiplient c'est un énorme succès Son truc à lui c'est le sport Beaucoup de sport Parfois trop de sport Le jeune homme a avoué être atteint de bigorexie Comprenez être accro à l'activité physique La bigorexie la meilleure maladie du monde En conservant l'humour qui a fait son succès Juju qui mange au fond Ah le petit frère Oh sexy Du coup pour trouver l'amour il a organisé un concours Rien que ça Résultat Il sort désormais avec la gagnante Juju Fit Cat Et Dieu sait que mes fesses maintenant elles ont changé hein Oh oui oh non En chiffre Thibaut Unshake c'est 7,8 millions d'abonnés sur Youtube 2,5 milliards de vues 5,2 millions d'abonnés sur TikTok 4,2 millions sur Instagram 4,3 1280 kg de blanc de poulet par semaine Et seulement 0,2% de masse graisseuse Bref du muscle de l'humour et des protéines Vous savez désormais qui est Thibaut Hichel Eh franchement Eh ouais Thibaut Merci beaucoup Très cool hein Non franchement merci beaucoup pour tous ces compliments J'ai trop kiffé ça fait plaisir d'être mis en avant sur la télé Et d'ailleurs vous remarquerez qu'à cause du Covid il y avait pas de public C'était des petites télés avec des vrais téléspectateurs qui étaient chez eux Non mais je suis content de te voir Y'a Philippe Lelouch qui est avec nous vous connaissiez Thibaut ou pas ? Pas du tout alors Eh Thibaut Eh mais je suis ravi je suis ravi Eh je mange un incastardie vous connaissiez Thibaut ? Oui je connaissais très bien Eh Valérie Benaï Oui bien sûr Jean-Michel Non mais je suis impressionné Comment on peut manger une tonne de poulet par semaine ? C'est pas vrai Une tonne c'est un peu beaucoup mais on peut manger beaucoup de poulet 1280 kg t'es Mais il travaille au KFC Non 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 pas le poulet du KFC C'est pas le même que le blanc de poulet qu'on mange nous C'est beaucoup Bien sûr je suis jeune dans ma tête moi je connaissais Ah oui d'accord Isabelle Borelli-Bosch Moi je connaissais et j'avais vu l'image de Vous connaissiez vraiment ? Oui oui des pompes sur un bras Ok très bien Ça m'a épaté Non il est heureux il est sympa mais je le connaissais pas du tout C'est pas grave on fait tous des erreurs Non je rigole Moi je le connaissais pas mais par contre je cherche un coach sportif donc A ce moment là j'imaginais trop Juju qui regardait l'émission depuis les loges en train de dire Ah non moi je suis pas d'accord Petit boy là moi il coach que moi Une sur une main Bien sûr on peut en faire une avec moi ou pas ? Alors moi sans rigoler Je veux bien mais je me suis pété le poignet y'a pas longtemps Je comprends tout à fait Y'a aucun soucis c'est très simple Donc petit tuto Vas-y tu prends l'espace On prend l'espace comme ceci Ah ouais Hop et voilà on descend Oh la la Et c'est dingue parce que quand on le voit lui ça a l'air très simple Non mais c'est ouf ou pas ? Et oh la non c'est tranquille Mais arrête de c'est tranquille Qu'est-ce que c'est tranquille ? Tout le monde peut y arriver Tout le monde peut y arriver Non non pas tout le monde On a tous commencé à faire perdre Qu'est-ce qu'il voulait essayer ? Allez Et il s'entraîne Benjamin Donc Benjamin va aller faire aussi En vrai il s'est bien débrouillé C'est pas facile hein ? Ouais génial Il avait perdu beaucoup de poids Benjamin C'est cool hein ? Eh non les seins c'est bien Avec lui il faut dire les seins au sol Le pauvre il fera trop chien Benjamin Attention vous êtes prêts là ? Oui quand même Attention les meilleurs paupes Là je vous donne des conseils Et là il a chuté il s'est tapé la tête Et là j'étais trop dans le mal en mode Merde c'est vraiment fait mal Oh la 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 On va jouer avec Thibaut et Chef justement Quel plat parmi les propositions affichées Et moins caloriques qu'une pizza margarita 270 calories Une mauvaise réponse Evidemment tout est calculé Pour des proportions de 100 grammes Là il y a un jeu Et je me suis dit Putain il faut pas que je passe pour un con Devant un million de personnes à la télé Donc là c'est parti Thibaut et c'est mis en mode focus Donc quel plat parmi les propositions affichées Est moins calorique qu'une pizza margarita Les sushis Sushis c'est une bonne réponse bien sûr Ouais 170 calories Les sushis c'est bien ou pas ? C'est bien mais des fois il y a du riz un peu vinaigré Un peu sucré donc Un petit peu mais pas trop Les sushis le soir vous évitez ou pas ? Voilà le soir peut-être parce qu'après on va dormir Donc on va pas faire forcément d'activité physique Mais un petit peu de temps en temps voilà Faut se faire plaisir mais pas trop tout le temps non plus D'accord très bien merci Avec plaisir Là je me concentrais pour pas dire de la merde Ohlala vous imaginez même pas à quel point J'ai jamais été aussi concentré de toute ma vie Couscous royal Bravo très bonne réponse 149 calories seulement le couscous royal Le couscous royal c'est pas si calorique que ça Ah oui Ca dépend ce qu'on y met dedans Ca dépend aussi des quantités qu'on en mange D'accord Ca dépend le nombre d'assiettes Mais moi en fait moi En fait il vient de dire un truc qui me concerne Parce que moi je prends que des trucs pas très caloriques Mais en fait je prends 8 plats Exactement C'est le problème de beaucoup de personnes en fait Il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui me disent Thibaut j'arrive pas à perdre de poids Pourtant je mange que du riz et de la dinde Sauf que c'est pas une assiette de riz qui mange C'est une grosse assiette de riz C'est pas tout de manger les bons aliments Il faut aussi respecter les bonnes quantités Les fast-food voilà genre un burger Alors il faut pas s'interdire non plus d'en manger Exactement Mais si on essaie d'avoir un régime de vie sain Le week-end c'est bien on appelle ça le cheat meal C'est le fameux cheat meal du samedi soir Ouais c'est ça le cheat meal C'est compliqué C'est compliqué Vous faites un kiff une fois par semaine ? Un kiff une fois par semaine ou de temps en temps Ca dépend aussi la dose de sport que vous faites dans la journée Mais voilà il faut savoir que l'alimentation Faut pas non plus se priver trop D'accord Voilà faut y aller étape par étape J'adore Et encore franchement En fait je voulais surtout pas que les gens aient peur Parce qu'en fait ce qu'il se passe C'est que quand les gens veulent manger plus sainement Du jour au lendemain Ils vont changer complètement leur habitude alimentaire Et c'est une erreur parce que c'est beaucoup trop brutal comme changement Du coup ils vont le tenir pendant une semaine ça Et encore Mais après ils vont craquer Parce que ce régime aura été trop strict du jour au lendemain Et après ils vont finir par abandonner Quand on veut faire un régime ou une perte de poids Il faut y aller petit à petit Par exemple si vous mangez des burgers tous les jours Commencez à enlever un jour La semaine d'après deux jours Le mois suivant trois jours Étape par étape Je dirais la bouillabaisse La bouillabaisse Très bonne réponse d'Isabelle 106 calories seulement la bouillabaisse Très très peu sans 6 calories Bah la bouillabaisse c'est de la soupe C'est du poisson Si vous parlez tous de bouillabaisse Dans ma tête je savais même plus ce que c'était de la bouillabaisse A ce moment là dans ma tête c'était Pourvu qu'ils me demandent pas ce qu'il y a dans une bouillabaisse Parce que j'en avais mais aucune idée Le matin, le midi et le soir Repas idéal pour Alors un bon petit déjeuner Un bon petit déjeuner pardon Je dirais des flocons d'avoine Très bien Pour avoir une source de glucides Je dirais des protéines comme des oeufs C'est génial Après pourquoi pas du lait végétal le matin Moi j'ai toujours mon petit thé vert le matin Plutôt que du café Un petit thé vert qui passe bien Et après le midi Du riz pourquoi pas Ou des pâtes complètes De la dinde Des légumes à volonté Qu'importe les légumes Moi je vais vous dire ce que j'ai mangé jusqu'à maintenant Et je vous jure que c'est vrai Allez-y Ce matin j'ai mangé une brioche Et un gâteau au chocolat C'est parti C'est déjà pour commencer le matin Après Ce qui se passe le matin c'est que souvent les gens ils mangent des sucres rapides Comme par exemple les céréales ou un gâteau au chocolat Quand vous allez manger des sucres rapides Votre glycémie elle va augmenter au taquet Du coup ce qui se passe c'est que la montée sera rapide Et la chute aussi sera rapide Donc des personnes par exemple se retrouvent hyper fatiguées après C'est pour cela que le matin il vaut mieux privilégier des sucres lents Comme les flocons d'avoine Le pain complet etc Je suis allé manger chez ma mère ce midi Je vous jure que c'est vrai J'ai mangé du thon Tonne de terre Oeuf C'est bien ça J'ai mangé ce qu'on appelle de la mloukhe Parce que chez ma mère il y a toujours un plat tunisien Je vous jure que c'est vrai C'est un plat Je sais même pas ce qu'il y a dedans mais il y avait des merguez C'est que de la sauce comme ça avec de l'huile Il y a ça d'huile Si dans un plat vous avez des merguez déjà ça sent pas bon du tout J'ai mangé ça Après j'ai mangé ce qu'on appelle un bouscoutou En dessert c'est un gâteau comme à quatre quarts Mais tunisien c'est à dire avec plus d'huile que de quart Je suis bien ou je dois m'arrêter là ou je dois manger tout soir ? C'est un peu beaucoup Le début commençait bien le thon pomme de terre c'est très bien et après voilà C'est parti C'est parti en sucette Ma mère de façon quand elle t'a pas mangé déjà elle sort la bouteille d'huile Petit conseil pour cuisiner nous avec Juju en cuisine à l'huile de coco Peut-être le steak frites Le steak frites c'est une bonne réponse 244 calories Steak frites ça va ? De temps en temps toujours pareil Le steak c'est pas mal Il y a des steak 5% qui sont top Les frites pareil Doucement Tu veux ça dire doucement ? Par semaine c'est bien une fois par semaine Trois frites ? Cinq Cinq frites ? Non arrête Non 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 une assiette une assiette Voilà quand même Toujours se faire plaisir mais Eh Thibaut tu sais que tu m'as angoissé ce soir Parce que moi tout ce que tu dis où il faut y aller doucement Quand je prends des frites frère C'est pas un truc de frites Après si vous faites du sport tous les jours à fond à fond à fond c'est bon hein Non franchement tu sais quoi si tu faisais pas de sport Et moi je pense que je ferais 150 kilos 150 kilos Franchement heureusement je dois faire voilà 15 heures par semaine Ok c'est bien Non je te jure que c'est vrai Je te crois je te crois Mais parce que je mange comme un ouf Ce soir je sais très bien que je vais rentrer Je vais me démonter frère Est-ce que vous grignotez Cyril ? Mais c'est pas je grignote moi mon frère Je fais 6 repas par jour Moi aussi je fais 6 repas Mais 6 repas équilibrés Kebab Kebab alors kebab Moi je suis un fou de kebab Comment on fait quand on a un fou de kebab Comme tous les jeunes qui nous regardent Ils se disent le kebab c'est la vie quoi Après ça dépend des objectifs que vous avez Si vous voulez avoir des abdos ou un seul abdo Je sais pas si tu connais mais les Tunisais ils ont pas d'abdos On peut s'entraîner 8 heures par jour frère On est maudit à la naissance T'as déjà été sur la plage en Tunisie frère ? Bien sûr Mais c'est une darka frère Alors vous êtes pas Tunisien Et là hein J'avoue j'ai menti je suis jamais allé en Tunisie Mais j'ai paniqué j'avais peur que Cyril y m'engueule Comment on fait pour avoir des abdos ? Moi c'est le truc le plus dur à travailler Je ne travaille jamais les abdos je peux pas Ca va être l'alimentation à 60% Et après le sport que vous allez faire Et faites juste bouger déjà Bouger comme les Magic System Exactement pareil Du la muscule, du crossfit, du cross training Voilà bouger La gym passive C'est quoi exactement ? Le yoga C'est les trucs avec les électrodes Moi je suis pas fan Je sais qu'il y en a qui adorent Moi je suis pas fan Je suis plutôt vieille école C'est à dire les pompes, des burpees, du squat C'est vrai C'est quoi le burpees ? Le burpees je vous montre Oh la Demonstration de burpees Je vous montre Et il est vraiment sympa Je te jure que je t'ai kiffé tu Mais je me suis pas entraîné aujourd'hui Je fais ma séance en même temps Je vais pas te le dire mais ça se voit Donc hop vous vous jetez au sol Comme ceci Vous remontez Le micro Et hop Le micro qui se barre Vous sautez Un burpees ça passe 50 burpees ça passe plus trop Pour des raisons bien sûr De sécurité Gilles ne le fera pas C'est tout Alors le kebab Contrairement à ce qu'on peut penser Le cassoulet n'est pas tant calorique que ça Bah y'a les haricots blancs dans le cassoulet Donc c'est pas mal les haricots blancs Les saucisses c'est pas ouf Et la sauce encore moins Mais les haricots blancs c'est bien Les haricots ? Les haricots blancs Après à midi Du riz Une viande Viande blanche Viande blanche Viande blanche Un légume Les frites Les frites C'est pas un légume Après le soir on va dire Du léger mais en même temps un peu glucides Avec pareil du riz Des flocons d'avoine peut-être pas le soir Ça m'a mangé que les flocons d'avoine C'est pas les flocons d'avoine Moi je suis accro C'est pas les flocons d'avoine C'est pas les flocons d'avoine Le régime flocons d'avoine Riz de flocons d'avoine C'est le nouveau régime Donc un peu moins de riz Ou un peu moins de pâte Toujours un petit peu Et avec un poisson par exemple Un poisson blanc, du saumon, du thon Et des légumes à volonté Toujours beaucoup de légumes Ça a pas l'air de vous Non je suis pas comme un ouf J'aime bien Thibaut C'est Thibaut C'est Thibaut Je t'aime bien Mais c'est plutôt moi qui vais t'inviter d'avoine à la maison plutôt que moi chez toi Très bien avec plaisir Je te le dis tu viens quand tu veux Avec modération Thibaut sur la tête de ma mère Tu sais quoi tu as envie de faire une télé-réalité Thibaut une chaîne chez ma mère Sur la tête de ma mère Il reste un mois mon frère C'est fini C'est fini Oh non je pouvais pas Manger gras pendant un mois Oh non J'ai envie de la faire cette télé-réalité Thibaut une chaîne chez madame Adibar A la limite un repas Ok Mais à moi Je dirais que t'artes à la crème T'artes à la crème moins calorique que l'hamburgien Ouais je pense Vous êtes sûr ? Non Vous voulez un indice ? Oui Regardez l'indice Ah ouais c'était ouf là Il s'est pris une tarte à la crème de mal-être mentale Ah j'en pouvais plus je t'ai vant de rire Ca a giclé même moi j'en ai eu sur mon bureau Thibaut une shape est avec nous Thibaut qui cartonne pour les tchins Et il y a quelqu'un qui s'est intéressé à toi aussi Et qui veut s'est intéressé au sport C'est notre Luigi d'amour C'est parti Coucou Luigi Voilà j'ai mis post sur Luigi Je vais parler dans les coulisses après l'émission Devinez son âge Faites vous une idée de l'âge de Luigi Il a 40 ans Il a 40 ans On dirait qu'on a le même âge On dirait qu'il en a 28 aussi Respect Thibaut vous êtes beau gosse Oh la la Vous êtes musclé Vous êtes sympa Il est énervant celui-là On a pas envie de leur sauveur tous les jours On a pas envie de leur sauveur tous les jours On a envie de leur sauveur Thibaut même si il est beau gosse T'as envie d'être son pote Ouais Moi je pense que c'est vrai Parce que tu sais qu'il va pas te piquer sa meuf Non mais c'est vrai Ah Il a l'air droit Il a l'air droit Il a l'air droit Voilà par exemple Moi j'adore quelqu'un ici C'est Benjamin Castaldi Jamais je laisserai 3 mois seul avec ma meuf D'ailleurs le magnéto s'appelle Thibaut à tous les talents Oh la la Que de flatterie Après avoir cartonné avec ses vidéos fitness Retrouvé Thibaut InShape dresseur animalier Ah oui Avec la gendarmerie ça Le mordant c'était ouf Grosse expérience La gendarmerie Ah oui oui je m'en souviens encore Thibaut InShape c'est la gamme de poterie pour la fête des mers Ils ont osé mettre cet exprès Et voilà un magnifique vase Et enfin Thibaut InShape en chanson avec son duo exceptionnel Ouais Ils ont mis Papi InShape Je t'ai regardé dans la classe Et là vraiment c'était pas la classe C'était ouf Pour ceux qui s'en souviennent les gens Papi InShape c'était le père d'une abonné Qui avait remporté un concours que j'avais organisé sur ma chaîne YouTube Pour écrire une chanson sur la TeamShape Du coup il avait gagné on avait fait un clip ensemble Et c'était trop bien trop cool Faudrait que je refasse un concours de chanson sur ma chaîne YouTube Hmm Et c'est une personne voilà qui vit toute la vie dans sa voiture et tout Et ça l'a un petit peu mis en avant On lui fait un gros bisou Un gros bisou s'il voit C'est une belle initiative Thibaut Bravo Si tu vois la vidéo Papi InShape Alors vous formez un des couples les plus tendance de France Avec votre chérie Juju Fit4 Elle est là en plus hein Juju Elle est là à côté Elle surveille Elle surveille Elle surveille toutes les filles Elle est comme ça Elle surveille Et boum Exacto C'est la grande gagnante de votre concours Miss InShape créé spécialement dans le but de trouver l'amour Alors non Le but n'était pas de trouver l'amour Le but initial était de trouver une Miss Une Miss avec qui je pourrais faire des vidéos Une Miss qui m'accompagnerait pour les salons du fitness etc Le but c'était pas du tout de trouver une meuf Mais force est de constater qu'on s'est plutôt bien entendu avec Juju Puisque ça fait plus de 3 ans que je la supporte J'ai regardé vos vidéos et c'est vrai que vous êtes vraiment trop mignons L'expris L'expris On mangeait avec tes parents à table Je me levais de table pour aller chier Il arrivait même pas à rester sous le repas à table avec nous quoi J'ai chié de l'eau C'est vrai qu'il y a des couples qui n'osent pas laisser la porte ouverte quand ils vont aux toilettes Mais nous on s'essuie l'un l'autre Ah l'expris incroyable C'était la première fois où on s'est vu Mais vous êtes un copain de l'amour On les appelle les essuie-tout Et il a des bonnes vannes Cyril elle a des bonnes vannes Merci Luigi Merci Luigi Merci Thibault Merci Cyril Bisous Cyril En conclusion les gens c'était vraiment une trop bonne expérience j'ai trop kiffé Cyril a vraiment su me mettre à l'aise et les autres chroniqueurs aussi franchement c'était vraiment une bonne ambiance à refaire Cette année personnellement je vais essayer de me challenger un peu plus et faire plus de plateau télé D'ailleurs dites moi dans les commentaires quelle est votre émission préférée Merci encore à Cyril de m'avoir invité A tous les chroniqueurs présents sur place qui étaient trop cool et trop sympa Et il y a toutes les personnes de l'ombre qu'on ne voit pas qui se reconnaîtront En présent la TeamShape abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant ici sur ma tête Nouvelle vidéo dans 3 jours Et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs BOOM Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada